Les entreprises collaborent avec les États et les gouvernements, la Commission européenne. Quand ces États, cette Commission européenne, pensent qu'il y a des problèmes, l'entreprise peut bénéficier de lois, parce qu'il y a des fiscalités qui encouragent dans certaines directions, donc l'entreprise va en bénéficier, mais l'entreprise applique la loi, et donc notre participation est d'appliquer la loi dans l'esprit et dans la lettre. Les entreprises dans l'ensemble ne sont pas contre une certaine transparence, mais il ne faut pas que la transparence aille contre leur compétitivité. Il y a des cas particuliers, par exemple, des sociétés dans certains pays qui ont peu d'usines et un seul client prédominant, vous publiez ces résultats, ça peut mettre cette entreprise en difficulté. Nous pensons donc qu'il faudrait d'abord que ce soit harmonisé au niveau non seulement européen, mais au niveau mondial, pour que d'autres compétiteurs aient les mêmes réglementations que les nôtres. Deuxièmement, il y a un reporting pays qui va être obligatoire, uniquement réservé aux administrations fiscales. Nous pensons qu'il serait bon d'abord, avant de lancer un reporting public, qu'il soit lancé une étude d'impact qui soit faite après l'utilisation par les administrations de ce reporting fiscal au sein des administrations fiscales. Vous voyez mon point ? C'est que d'abord, les administrations voient ce que ça donne, ils vont obtenir beaucoup d'informations, ils vont traiter énormément d'informations. Normalement, même les États-Unis vont participer à ce reporting au sein des administrations fiscales, faisant une étude d'impact dans quelques années, avant de parler d'un reporting public, et qui sera que certains pays ne feront pas, comme les États-Unis l'ont dit, ou la Chine, ou d'autres pays importants dans l'économie mondiale. Oui, la réponse est simple, et je rajouterais que beaucoup d'entreprises ont une politique fiscale qui est dans le livre des procédures internes, qui définit les règles, à quoi les directeurs fiscaux ou les directeurs financiers de différentes filiales, qu'est-ce qu'ils doivent respecter et comment ils doivent marcher. Et donc, il y a des règles internes qui font partie de cette RSE. Il y a une certaine suspicion qui s'est faite vis-à-vis de certaines entreprises. Je pense sincèrement que l'ensemble des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, payent leurs impôts d'une manière juste, remplissent leurs déclarations, malgré d'ailleurs parfois la complexité de la française, qui sont quand même particulièrement complexes par rapport à d'autres pays. Donc l'ensemble des entreprises font les choses correctement. Elles sont contrôlées, elles sont contrôlées par des administrations qui font leur travail, qui vérifient correctement. Je l'ai vu personnellement, je vois des collègues, et ça leur arrive, ils voient bien aussi, c'est des contrôles qui sont sérieux, qui sont rigoureux, et donc ils donnent des résultats à la fin, qui peuvent mener, dans certains cas, à des litiges, parce qu'il y a des lois aussi qui ne sont pas toujours si claires. Mais dans l'ensemble, les choses sont faites proprement, et je ne pense pas qu'il y ait de grands problèmes pour l'ensemble des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Sous-titrage ST' 501